Bienvenue dans Point de Suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique, et vous écoutez Point de Suspension, le podcast de l'Uniédic. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler du mouvement massif de démission, de rupture conventionnelle, appelé The Big Quit. Ou The Great Resonation. C'est une vague de démissions sans précédent, constatée aux Etats-Unis en 2021. Alors, quels sont les mécanismes identifiés par les économistes là-bas ? Et faut-il s'en inquiéter ? Nous voyons autour de nous de plus en plus de jeunes cadres démissionnés. Et faut-il s'attendre au même mouvement en France ? Pour discuter de ce bouleversement important, je reçois aujourd'hui Stéphano Scarpetta, directeur de l'Emploi, du Travail et des Affaires Sociales de l'OCDE. Il explore les évolutions du marché du travail et du chômage. Stéphano Scarpetta, bonjour. Bonjour à vous. Aux Etats-Unis, en août 2021, donc le nombre de démissions de salariés atteint 4,3 millions, soit 3% de la population active. C'est énorme, c'est un record depuis 2008. Et ça continue début 2022 a priori. Comment expliquer cette vague de démissions, ce fameux big quit ? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, ce n'est pas seulement les mois d'août, c'est à partir du mois de mars 2021 jusqu'au mois de septembre, qu'on a vu tous les mois entre 2,5 et 3% de la force du travail qui a quitté l'emploi. Évidemment, il y a d'autres qui reviennent sur les marchés du travail. Et c'est un phénomène inédit pour son ampleur. Donc, il y a toujours des gens qui quittent les marchés du travail. Par exemple, les mois d'août, c'est un mois dans lequel beaucoup d'étudiants quittent leur travail et reviennent parce qu'ils recommencent les études. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais quand même, la dimension du phénomène, c'est assez intéressante. Et je crois que c'est fortement lié à tout ce qu'on a vécu pendant les dernières deux années en termes de la crise du Covid. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui se sont absentés sur le marché du travail et qui sont revenus vers le marché du travail et qu'aujourd'hui, ils cherchent aussi des opportunités de travail meilleures. Et puis, il y a un mécanisme de crise et un mécanisme de reprise économique. Oui, il y a plusieurs phénomènes. C'est-à-dire que ceux qui sont restés à l'emploi pendant la pandémie et qui maintenant voient des autres opportunités, parce qu'il faut savoir qu'il y a presque 12 millions, 11 millions, 900 millions de jobs disponibles aux États-Unis. Donc, il y a aussi beaucoup d'opportunités d'emploi. Et donc, ceux qui étaient dans des jobs qu'ils n'aimaient pas trop, qui étaient mal payés ou des conditions de travail difficiles, voient aussi des opportunités de quitter les marchés du travail, voire revenir plus tard dans des nouveaux jobs. Oui, parce que de façon surprenante, ce ne sont pas les cadres qui sont les plus touchés, mais ce sont des salariés précarisés, des salariés du tertiaire. Quels sont les secteurs les plus touchés, d'après vous ? Mais il y a effectivement de très fortes différences. À la fois, il y a certains travailleurs âgés, entre 5 ans et 5 ans et plus, qui se souloignent du marché du travail. Peut-être qu'ils avaient encore des jobs qui n'étaient pas très bien payés, des conditions de travail difficiles et qu'ils ont épargnés pendant la pandémie et qu'ils voient des opportunités de rester au-delà du marché du travail pendant un certain temps. Mais les gros, disons, de ceux qui ont des big quits sont quand même des gens entre 30 ans et 45 ans. Et ils ne sont pas forcément des travailleurs faiblement qualifiés, ils sont aussi des cadres. Mais les différences sont à côté. Les secteurs qu'on voit plus de big quits sont la santé, les services digitales, tous les secteurs qui étaient fortement sous pression pendant la pandémie, dans lesquels les travailleurs essentiels, qu'on les appelait comme ça, et qu'ils ont travaillé énormément pendant une très longue période, presque deux ans. Et beaucoup d'entre eux, maintenant, ils se disent, bon, je prends un peu un répli, je sors du marché du travail et je reprends le souffle et peut-être je vais revenir au marché du travail. De l'autre côté, on voit que les big quits ne concernent pas forcément le secteur comme la manufacture, la finance, d'autres secteurs dans lesquels il y a très fortement de travailleurs et dans lesquels, évidemment, les travailleurs continuent à travailler. Donc, il y a à la fois une différence par rapport à l'âge. Certains sont les travailleurs dans la dernière partie de leur vie professionnelle, de l'autre, ce sont des personnes plutôt d'âge moyen. Dans certains secteurs qui étaient fortement touchés par la pandémie, ils ont continué à travailler, qu'ils n'ont pas pu bénéficier forcément du télétravail et dans lesquels il y a aussi un sens de fatigue, d'épuisement. Et de l'autre côté, il y a aussi ceux qui travaillent dans les secteurs plus faiblement payés, la restauration, l'hôtellerie, là où aux Etats-Unis, les conditions de travail sont quand même difficiles, les salaires sont faibles et dans les moments dans lesquels il y a beaucoup de demandes de travailleurs, les gens se posent la question, est-ce que je quitte, voire revenir sur un autre job ? Alors justement, dans Forbes, j'ai lu qu'en octobre 2021, dans le secteur de l'alimentaire, c'était 6,8% des gens qui démissionnaient, c'est énorme. Il y a aussi un peu la vente au détail, donc c'est ce que vous dites, ça peut être aussi des travailleurs faiblement qualifiés. Alors pour quelles raisons cela peut toucher des travailleurs plus précaires aux Etats-Unis, pas qu'eux, mais en partie ceux-ci ? Au même temps, pendant la pandémie, les gens, en général, les ménages, ont consommé moins que d'habitude, donc ils ont peu d'épargne, ils ont peu de ressources, donc cela donne aussi l'opportunité de chercher mieux, peut-être un travail mieux payé. Il faut savoir que le salaire minimum fédéral aux Etats-Unis est resté au même niveau de 2009, et donc évidemment, travailler au salaire minimum aux Etats-Unis, ça veut dire travailler avec un salaire très faible, quelquefois dans certains secteurs, qu'il soit la restauration, qu'il soit aussi la distribution, avec des conditions très difficiles de travail aussi. Les salaires minimum fédéral aux Etats-Unis, c'est 7,25 dollars. On dit que la génération Z n'a pas le même sentiment d'appartenance aux entreprises que les précédentes, donc ce sont les plus jeunes aujourd'hui qui sont sur le marché du travail, qu'elle est prête à se mettre au chômage volontaire. Est-ce que vous constatez un aspect générationnel en tant qu'expert sur ce big-quit ? Comme je vous ai dit, les big-quits, ça concerne plutôt le travail entre 30 et 45 ans. Mais c'est vrai aussi que quelques évidences qu'on commence à avoir montrent aussi que la génération Z demande, c'est possible, des conditions de travail un petit peu différentes. Par exemple, pendant la pandémie, évidemment, on a utilisé le télétravail de façon très, très forte. Et maintenant, on voit que les travailleurs demandent de pouvoir continuer, pas travailler dans la maison tout le temps, mais quand même avec des formes hybrides de travail, dans lesquelles il y aura aussi d'opportunités de travailler chez eux pendant une partie de leur temps. Et surtout les jeunes demandent cela. Et donc ceux qui peuvent sont prêts à quitter l'entreprise, si l'employeur ne donne pas d'opportunités de faire aussi le télétravail. Donc il y a aussi un changement de la demande de la part des travailleurs, des conditions de travail dans lesquelles le télétravail et autres conditions sont demandées. Ce n'est pas que le salaire, c'est aussi les conditions de travail. Et la génération Z, donc les jeunes aussi, sont plus demandeurs dans ce point de vue-là. Et ce télétravail aussi, il permet à des cadres du numérique, du secteur de la tech, d'être vachement plus mobiles et d'aller chercher du travail ailleurs aux États-Unis. Tout à fait. On a découvert que quand même, on peut travailler à un endroit, même si la société est ailleurs. Donc on voit, il y avait seulement 16% de travailleurs en Europe, dans les pays de l'OCE2, qui faisaient du télétravail de temps en temps. Et on est passé dans deux mois, pendant la première vague de la crise du Covid, à quelque chose comme 39%. Donc il y a une augmentation du télétravail énorme. Même maintenant qu'on a réouvert nos économies dans plusieurs secteurs, dans presque tous les secteurs, il y a une demande de la part des travailleurs et quelquefois aussi des entreprises qui sont en train d'ajuster les modalités de travail pour justement permettre de formes hybrides de travail. On a souvent l'impression que les employeurs, ce sont eux qui ont le choix sur le marché du travail face à une offre prolifique. Est-ce que finalement, ce big-quit ne permet pas de rééquilibrer l'offre et la demande ? Sûrement, il y a une possibilité. L'effet qu'il y a un marché du travail très tendu, dans le sens qu'il y a beaucoup d'employeurs qui demandent des travailleurs qu'ils ne trouvent pas forcément, l'effet que certains travailleurs soient prêts à quitter les marchés du travail, voire revenir plus tard pour un job meilleur, crée des tensions sur les marchés du travail qui va peut-être aboutir à une pression sur les salaires, on voit déjà ça aux Etats-Unis, et de l'autre côté aussi une pression sur les employeurs, offrir des conditions de travail meilleures, qui soient à la fois en termes de rémunération, mais qui concernent aussi les modalités, les façons dans lesquelles on travaille. Le télétravail et le travail hybride sont une dimension, mais il y a évidemment d'autres dimensions qui sont aussi importantes. Donc finalement, ça pourrait permettre de faire évoluer les conditions de travail, et notamment aux Etats-Unis, de faire augmenter le salaire minimum. Déjà, il y a une pression sur les salaires, et donc effectivement, on a vu la montée des salaires plus importante que ce qu'on a pu voir dans les années précédentes. De l'autre côté, il y a aux Etats-Unis un débat sur le salaire minimum fédéral, parce que c'était Obama qui voulait augmenter le salaire minimum, avec une progression jusqu'à 15 dollars de l'heure, 7,25 dollars aujourd'hui. Biden a repris ce chemin, et maintenant, je crois qu'il y a effectivement l'opportunité aussi d'augmenter le salaire minimum fédéral. Il faut dire aussi qu'il y a des Etats qui ont déjà augmenté le salaire minimum, bien au-delà du minimum qui est à niveau fédéral. Alors en France, on voit de plus en plus de jeunes, jeunes actifs, cadres, quitter leur travail, aujourd'hui aussi, et on se demande si ça va prendre comme aux Etats-Unis. Est-ce qu'on peut s'attendre à une forme de « big quit » français ? Il y a quelques évidences. Moi, je crois que les dimensions du phénomène ne vont pas forcément être de la même ampleur que ce qu'on a vu aux Etats-Unis. Il faut savoir que ce qui s'est passé dans beaucoup de pays européens, inclus la France, c'est pendant la première vague, surtout de la crise du Covid, on a vu des gens qui étaient au chômage, qui ont quitté les marchés du travail parce qu'ils ne cherchaient pas de façon active un job, parce que l'économie était quand même bloquée. Beaucoup d'entre eux sont revenus vers l'emploi, mais donc la perte en termes de force de travail était plutôt pendant la première vague, la deuxième vague de la pandémie, et pas forcément maintenant, aujourd'hui, dans laquelle, par contre, on voit en reprise de l'activité économique, et donc les gens reviennent vers le marché du travail. Cela dit, évidemment, il y a aussi une pression, parce que cette période de deux ans de pandémie a aussi donné l'opportunité aux gens de s'arrêter un moment et peut-être réfléchir sur le travail qu'ils ont et chercher peut-être un travail meilleur. Et rechercher du sens, en fait, parce que c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans la bouche de ces jeunes générations. Tout à fait, effectivement, il y a ça. Mais il faut savoir que l'autre mécanisme qui rend très forte différence entre les Etats-Unis d'un côté et la majorité des pays européens de l'autre, c'est qu'aux Etats-Unis, les chocs sur les marchés du travail étaient avec une montée en flèche du chômage, le chômage temporel appelle, parce qu'il y avait la possibilité d'être rappelé au travail par l'employeur, mais c'est quand même des pertes d'emploi. Alors qu'en Europe, avec le chômage partiel en France, les cours de service en Allemagne, les formes de réduction du temps de travail avec les bénéfices qui sont donnés à l'entreprise, aux travailleurs, a permis de garder les postes de travail, et donc garder la relation entre travailleurs et entreprises. Et donc avec la reprise des heures travaillées, la reprise de l'activité économique, les gens avaient déjà leur travail, ils ont pu reprendre le travail et augmenter leurs heures travaillées. Alors qu'aux Etats-Unis, c'était une perte d'emploi, revenir vers l'emploi, peut-être dans le même job ou peut-être ailleurs dans un autre job. Est-ce qu'en France, le fait que le taux de chômage soit plus élevé qu'aux Etats-Unis, ça a une influence ? Les problèmes du chômage, en partie au moins du chômage en France, c'est un problème du chômage structurel. Donc il y a un problème d'appariement entre les compétences, ceux qui cherchent le travail, et les caractéristiques du poste de travail que les entreprises ont sur les marchés. Et donc il faut s'attaquer vraiment à ce manque d'appariement et donc investir beaucoup sur les compétences, sur l'orientation des chômeurs, et donc voir effectivement une reprise de l'emploi. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu une baisse du chômage, c'était surtout ceux qui étaient des chômages partiels, donc ceux qui travaillaient, mais pas suffisamment d'heures, qu'ils ont repris un travail à temps plein. Ce qu'on n'a pas vu forcément, c'est une baisse du chômage de longue durée. Donc c'est qu'ils n'ont plus de problèmes, forcément, à se réintégrer vers l'emploi. Et qu'est-ce qui, dans le système social français, peut avoir participé à empêcher ou réduire ce grand mouvement de démission ? La première chose, c'est qu'en France, comme dans d'autres pays, on n'a pas, les chocs sur les marchés du travail étaient absorbés en grande partie avec le chômage partiel. Donc on a gardé la relation entre employeurs et travailleurs, même pendant la crise pandémique, même quand on a arrêté l'économie, on a réduit l'activité économique de façon très importante. Donc ça, c'est une première différence. Après, on a une protection sociale qui est beaucoup plus forte de celle qu'on a aux États-Unis, dans le sens que l'allocation chômage, les différentes formes de soutien aux familles et aux individus est quand même plus importante, plus significative. La protection sociale était plus importante, donc a permis aux travailleurs, aux ménages, de gérer mieux la crise que celle qu'on a vue aux États-Unis. Mais surtout, disons, les salaires minimums, quand même, en France, sont beaucoup plus élevés de celle qu'on a aux États-Unis. Donc les conditions de travail et les salaires sont différentes. Alors, ce big-quit, il a aussi une influence sur la vie des recruteurs, des entreprises. 80% des membres de l'Association nationale des DRH disent qu'ils ont des difficultés de recrutement. Vous, qu'est-ce que vous constatez comme effet ? Donc déjà, il faut savoir que les problèmes de tension sur le marché du travail étaient là, même avant la crise pandémique. C'est-à-dire, dans certains secteurs, surtout liés au digital, il y avait un manque des cadres. Donc il y avait un manque d'ingénieurs, un manque de personnes spécialisées dans le numérique. Évidemment, cet phénomène s'est accru parce que l'économie a changé, a évolué pendant la crise pandémique et donc on a accéléré la transition vers l'économie digitale. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a encore plus de pénurie de travailleurs dans certains secteurs qui étaient déjà sous tension avant et qui sont aujourd'hui encore plus sous tension. Mais ils se sont ajoutés d'autres parce qu'évidemment, on a aussi découvert qu'on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez d'infirmières, on n'a pas assez de personnes qui s'occupent aussi des personnes âgées, des personnes vulnérables. Donc, il y a eu un changement qui était lié à la pandémie et en même temps, il y a eu une situation qui a évolué mais qui était déjà bien présente avant la crise pandémique. Donc, le coronavirus va avoir une influence sur le marché du travail pendant un certain moment maintenant. Merci beaucoup Stéphane Oskarpetta. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada